salut à toutes et à tous les amis c'est captain vie j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne youtube je voudrais vous montrer comment installer le logiciel libre office sur mac et le mettre en français puisque de base il est en anglais donc voilà vous allez tout simplement aller sur le lien en description de vidéo ça va vous mener sur cette page là de libre office vous allez tout simplement ne pas prendre le premier puisque c'est la version développeur on va descendre et on va prendre la deuxième vous il se peut que la version est changée du fait que au cours du temps et bien les versions changent mais c'est la même manipulation vous cliquez sur le bouton télécharger vous allez avoir directement l'installateur point dmg qui va atterrir juste ici en bas et ça va tout simplement nous le télécharger ensuite il va nous falloir l'interface utilisateur pour la mettre en français par la suite donc là hop je clique ici et on j'ai mes deux petits fichiers nécessaires l'installation donc là voilà j'ouvre le premier qui est tout simplement juste ici on va avoir la vérification de mac os qui est tout simplement en cours d'exécution juste ici ensuite vous prenez le logiciel en lui-même vous le glissez dans applications ensuite on va double cliquer sur libre office et patienter quelques instants il est impératif de le lancer pour pouvoir ensuite le mettre en français si jamais ça se lance pas du premier coup vous pouvez redouble cliquer sur libre office ça va lancer une vérification quand une fois au niveau de mac os ensuite vous avez ça qui va s'afficher vous cliquez bien sûr sur ouvrir ensuite on double clic pour l'ouvrir donc là ça y est il va vraiment s'ouvrir et là vous voyez qu'il est tout simplement en anglais donc ce qu'on fait c'est qu'on quitte ça vous venez ici en bas vous faites quitter vous pouvez maintenant quitter ça on retourne sur le navigateur et on ouvre le fichier qu'on avait téléchargé après vous avez simplement le pack donc on ouvre vous cliquez sur ouvrir vous cliquez sur installer vous cliquez ici bien sûr sur ouvrir encore une fois et une fois que vous avez ce message c'est bon vous pouvez cliquer sur ok et tout quitter on va maintenant les vérifier que le logiciel est bien en français donc je l'ouvre en tapant libre office vous voyez que moi pour ma part ça a fonctionné c'est marqué fichier ici c'est marqué ouvrir un fichier etc si pour vous ça n'a pas fonctionné après toutes ces manips vous allez simplement sur libre office dans préférence vous allez venir dans paramètres linguistiques et dans langue et vous mettez tout simplement le français comme ceci vous cliquez sur ok vous faites forcer à quitter ou quitter tout simplement juste ici et vous rouvrez le logiciel en tapant libre office et vous allez voir que maintenant ça va rafraîchir tout en français voilà donc pour ma part ça a fonctionné du premier coup mais je sais que si on prend la version développeur c'est nécessaire de faire ça donc ça dépendra de la version que vous avez pris pour toutes les personnes qui voudraient soutenir ma chaîne youtube je vous laisse en description de vidéo le lien youtube.io c'est une plateforme qui soutient les créateurs donc vous regardez en fait une publicité juste ici si vous avez le temps ça prend 10 secondes et ça soutient énormément et ça encourage tout simplement à faire d'autres vidéos tuto sur ma chaîne vous allez voir que la pub et bien elle s'affiche juste ici sur l'écran et ensuite et bien au bout d'un certain nombre de secondes vous avez tout simplement contribué à la chaîne gratuitement moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur ma chaîne youtube ciao tout le monde